Dans une interview à Gala, Julien, l'un des candidats emblématiques de l'amour et dans le pré, confie son appréhension à l'idée de se faire opérer du cœur à la suite de son AVC. En avril dernier, Julien, candidat de la troisième saison de l'amour et dans le pré sur M6, a été victime d'un AVC. Ciesti sa femme Floriane qui en a fait l'annonce sur leur compte Instagram. Elle en avait profité pour détailler le cas de son mari, je viens donner des nouvelles de Juju qui ne sont pas bonnes. Il fait donc un AVC dans le cerf-la-droit. Zone très risquée car petite. Il ne faut surtout pas que ça grossisse, surtout chez les jeunes patients comme Juju. Il a également à cet endroit toutes les facultés motrices. Ils ont également vu que ses artères au cerveau pesaient comme un tuyau d'arrosage. Ça irrigue mal le cerveau. Julien devra donc subir une opération du cœur. Une opération du cœur essentielle pour Julien ce mercredi 14 juin. Julien et Floriane, en compagnie de leur fille Lina, ont annoncé en story Instagram la date à laquelle aura lieu l'opération de Julien. Celle-ci a été fixée au 6 juillet. Dans une interview accordée à Gala, Julien a fait part de son appréhension à l'idée de se faire bientôt opérer, même si aujourd'hui ils font des miracles, ça reste toujours une source d'angoisse. Surtout quand c'est y est-ce qui au niveau du cœur, a-t-il confié. Et d'ajouter, ne pas le faire est un risque d'infarctus ou d'un autre AVC. Elle est essentielle donc, on ne se pose pas trop de questions. Le cadre à Génère a également fait quelques révélations son état de santé, j'ai uniquement des acouphènes et de la fatigue par moment. Si est-il assez déstabilisant mais si est-il assez typique après un AVC selon les neurologues. Julien reconnaissant envers sa femme Floriane si Julien tient le coup malgré l'angoisse due à son opération du cœur, si y est-il en grande partie grâce à sa femme Floriane. Floriane a tout de suite réagi lorsque Sam est arrivé, a-t-il renchéri à Gala. Elle n'arrêtait pas de me surveiller. Un vrai faucon sur son mulot. Elle m'a fait éviter le pire. Elle a insisté pour que je consulte et que je reste aux urgences. Je n'aille pas de séquelles alors que j'ai les deux tiers de du cervelé atteint par l'AVC. Tout ça, si y est-il grâce à elle. Et d'ajouter, après mon hospitalisation, elle a tout géré. Les transports, les enfants, les travaux, son travail. Ma femme est une oire et or. A deux, nous sommes plus forts. On nous compare bien souvent à des inséparables. De toute façon, nous avons toujours été positifs, quelles que soient les difficultés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501